Parlons du gros point négatif d'IFC 25 les amis Et tout simplement qu'il y a beaucoup trop de nouveautés les gars On va se régaler enfin ! Ils ont vraiment remodelé le mode Club Pro de A à Z Ça va être juste une dinguerie Je sais que chaque année on se répète par rapport à ça Comme quoi ça va être une dinguerie Et après on est un peu déçu parce qu'il y a des mises à jour etc Mais là en l'occurrence les gars il n'y a jamais eu autant de nouveautés pour le mode Club Nous allons voir aussi les nouvelles fonctionnalités, le nouveau gameplay Et bien sûr nous allons parler du nouveau mode Rush les amis Donc sans perdre plus de temps, c'est parti ! En parlant de ce nouveau mode Rush ça va être juste incroyable Pourquoi ? Parce qu'en fait vous aurez directement l'accessibilité sur Ultimate Team Le mode carrière et bien sûr le mode Club Pro Donc à savoir qu'il y aura des classements qui seront bien séparés de tous les modes de jeu Ça va de soi Pour ceux qui ne connaissent pas ça sera du 5 contre 5 Là ils nous annoncent comme quoi les gardiens ne pourront pas être contrôlables Donc ça on attend de voir si pour le mode Club Pro il y a une petite exception Pour vous donner un peu à l'idée ça représentera un peu la Kings League Avec les pénaux où tu départs et après tu essaies de dribbler le gardien et marquer Et pas mal d'autres trucs qui vont être insérés dans ce mode de jeu Donc ce qui permettra d'évoluer votre club pour le mode Club Pro Et avoir un budget et on va en reparler après Avant de parler de toutes ces nouveautés qu'il y aura du mode Club Pro On va parler de la nouvelle intelligence artificielle qui vont inclure dans le jeu pour tous les modes de jeu C'est l'idée IQ Vous allez me dire c'est quoi ? L'idée IQ c'est tout simplement en fait de l'analyse de match Il y a des capteurs, des caméras, de tout ce que tu veux Qui ont été importés de vrais matchs qui existent vraiment Et l'intelligence artificielle va les recalculer pour vraiment avoir la sensation Et éviter les petits bugs qu'on peut avoir Ça peut être super sympa Notamment qu'avec l'idée IQ en fait ça donnera un peu plus de personnalité à ton joueur Quand je dis personnalité c'est bien sûr par rapport à son rendement C'est à dire que vous pourrez avoir un joueur qui est plus axé sur le dribble Plus sur le tir etc etc Je pense que c'est vraiment une fonctionnalité qui va nous apporter à tous On attend de voir après les mises à jour de la bêta Et après une fois que le jeu va sortir Le gameplay va changer Donc là c'est pour ça que je ne vais pas m'étaler énormément à ce sujet là C'est toujours un sujet qui a tendance à changer au fur et à mesure de la progression du jeu Dites moi pour vous si c'est du bullshit L'idée IQ c'est juste pour faire du buzz Ou soit vraiment si ça va apporter quelque chose de nouveau En tout cas pour moi c'est sûr et certain que ça va apporter quelque chose de nouveau Pour les animations des tacs, les arrêts des gardiens Parce que là il y a eu un gros focus sur les arrêts des gardiens Donc là vous avez de nouveaux styles d'arrêt sur la ligne Enfin c'est juste incroyable quoi J'attends de voir avant de m'exprimer réellement par rapport à ce sujet là Mais en tout cas pour l'instant je suis quand même hypé de fou Notamment le truc qui va être juste incroyable Pour ceux qui sont un peu des anciens des FIFA Ils vont remettre la météo Sauf que la météo sera changeante Ça veut dire qu'il y aura de la pluie Et après peut-être en deuxième période il y aura du soleil tout simplement Donc ça permettra d'avoir un changement aussi sur la façon de jouer Parce que quand il pleut bah forcément ça glisse Tu peux tomber facilement etc Je trouve que c'est une fonctionnalité qui va donner un petit peu de piment au jeu Pour les couffrants les amis il faudra faire attention au vent Et ouais on dit toujours en club pro dès qu'on loupe un truc Ou sur l'ultimative Ah ouais il y avait un coup de vent c'est pour ça que la balle elle est partie Là pour le coup ça sera réel Ça va donner un peu des situations un peu cocasses Mais ça représentera un peu plus le vrai foot Parce que c'est vrai que c'est un ballon Donc forcément il y a une gravité Le vent et les éléments autour ont une influence directe sur le ballon Donc ça peut être un truc quand même plutôt sympa à voir Parlons plus du mode club pro Ça va être juste insane les amis Ça va être vraiment croustillant Parce que vous voyez le mode de jeu qu'on a à l'heure actuelle Avec l'interface assez basique Où tu switches gauche à droite Où il n'y a rien qui se passe dans les menus Où c'est un peu fade Il n'y aura plus ça les amis Ça sera sous la forme de clubhouse Donc où tu pourras vraiment tout personnaliser De la bannière aux couleurs des sièges sur le menu etc etc Et en plus de ça quand tes potes te rejoindront sur le mode club pro Bah tu les verras rentrer un peu dans la pièce Je trouve que c'est un ajout un peu visuel Mais honnêtement ça redonne un peu du charme un peu à tout ça Et à l'esprit vraiment footballistique de ce mode de jeu Donc c'est pour moi une grosse nouveauté Et ça fait plaisir de voir ça On sait aussi que chaque année en termes de modélisation du joueur Bah c'est un peu complexe On est assez limité On n'a pas toutes les coupes de cheveux Enfin bref c'est un peu compliqué quoi Bah là il n'y aura plus ce problème là Enfin du moins beaucoup moins Ils ont tout changé Donc ça vous allez voir les gars c'est assez intuitif Pour se rapprocher un peu plus du perso qu'on veut vraiment créer Donc en termes de modélisation de joueurs On pourra faire des trucs incroyables Après en termes de coupe et tout ce qui va avec Vous en faites même pas Parce qu'il y aura une boutique qui sera directement intégrée au mode club pro Et en plus de ça les gars il y aura un season pass Un peu comme ce qu'on peut retrouver dans Call of, Fortnite etc etc Vous aurez un pass qui sera payant Et bien sûr vous aurez la partie qui sera gratuite Bien sûr dans la gratuite vous aurez beaucoup moins de choses que dans la payante Ça va de soi et à savoir que ce season pass tu pourras retrouver différents aspects Qui pourront t'aider à améliorer ton club Et aussi potentiellement avoir des packs sur le team Quand encore une fois pour les anciens on a connu le catalogue Le catalogue était quand même plutôt cool Tu pouvais débloquer tes petits trucs assez rapidement Et je trouve que c'est un aspect qu'ils auraient dû à rajouter depuis bien longtemps Mais enfin on l'a ! Cette année les amis on sait très bien qu'on ne pouvait plus redescendre en division Et là pour le coup on pourra être relégué Donc les relégations se passera sous forme de barrage Donc tu perds tes matchs de barrage Tu vas éplucher des oignons en division district Donc ça franchement c'est plutôt cool Si tu peux pas être relégué Bah forcément ça perd un peu de charme Et heureusement qu'ils ont remis ça Retour aux sources Et ça fait encore une fois plaisir de revoir ça C'est vrai que se retrouver avec des fois des personnes Qui ont pas la notion du foot Mais qui ont joué énormément Et qui sont dans des divisions assez hautes Bah des fois on comprend pas trop Ça permettra à tout le monde d'être vraiment beaucoup plus compétitif Et en parlant de compétitif les amis Il y aura tout un aspect qui sera vraiment primordial Parce qu'ils vont insérer un budget à votre club Donc vous allez me parler Ouais budget on va acheter quoi ? Avec ce budget là Tu pourras acheter des coachs Qui amélioreront admettons la vitesse L'accélération Les tirs Ça sera vraiment par rapport à tes victoires que tu vas avoir Et du coup plus t'as de budget Bah plus tes pros sont plus forts Plus tes bots s'amélioreront Et du coup t'auras un contrôle direct C'est toi qui gère ton budget Et ça encore une fois Bah ça encore de la personnalisation encore en plus Il y aura aussi plus de personnalisation Sur vos compositions les amis Donc vous pourrez aller beaucoup plus en détail Il y aura vraiment beaucoup plus d'importance qu'avant Tout ce qui est l'aspect tactique et personnalisation Seront indispensables pour arriver à votre réussite Et comme vous le savez Vous avez l'accès directement aux précommandes Donc à savoir que si vous prenez la version ultimate Qui est à 99,99€ Vous pourrez avoir un accès le 20 septembre Si admettons vous avez pas trop l'oseille Et vous savez pas trop si vous voulez l'acheter ou non Vous allez prendre l'e-access Et vous y aurez aussi accès le 20 septembre Avec 10 heures d'accès anticipé Après les 10 heures faudra prendre une décision Et pour la sortie officielle Donc là vraiment pour tout le monde Et pour ceux qui prendront l'édition standard Elle sortira le 27 septembre Pour te résumer A l'heure actuelle Je n'ai pas trouvé de défauts pour l'instant Si c'est encore peut-être quelques petits réglages Encore au niveau du gameplay Et j'attends de voir si les serveurs vont bien tenir Avec toutes ces modifications là Ils prennent vraiment en considération ça Et notamment pour le mode club pro Qui va être propulsé d'année en année Jusqu'à arriver peut-être à des sommets En termes compétitifs Avec des événements etc Enfin voilà on verra En parlant de ça les amis Je ne sais pas si vous êtes au courant Mais je vais lancer un gros projet Pour début IFC 25 Je vais monter le club pro RP Le club pro RP c'est quoi ? C'est du roleplay Qui représente les caractéristiques du football Des années de match Des psychologues Coach Adjoint Directeur sportif Enfin bref La totale Et pour tout ce qui est joueur Vous aurez potentiellement accès à l'équipe principale Ou directement au centre de formation Et je tiens à préciser que pour le centre de formation Vous ne serez pas obligé d'avoir fait de la compète avant Votre talent va compter pour directement intégrer par la suite Et essayer vraiment de propulser le club qu'on va lancer A des sommets qu'on n'a jamais vu sur le mode club pro Voilà c'était juste la petite parenthèse Donc le formulaire est directement en description Pour toutes les actualités sur IFC 25 N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram C'est entièrement gratuit Vous aurez toutes les informations Et bien sûr de rejoindre notre Discord A savoir qu'on vient d'atteindre les 11 000 membres Donc félicitations à vous Vous êtes les boss La route du mode club pro est en train de se tracer J'espère vraiment que cette vidéo t'a apporté quelques renseignements Que tu n'avais pas par rapport à IFC 25 On se dit à très bientôt Allez ciao